Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons déterminer graphiquement une fonction affine ou aussi l'équation d'une droite. Donc voilà la situation, nous avons cette représentation graphique qui est une droite, c'est donc la représentation graphique d'une fonction affine. Donc la fonction représentée de la forme de x égale à x plus b avec petit a le coefficient directeur de la droite et petit b l'ordonnée à l'origine. Donc petit b est l'ordonnée à l'origine, donc on se place au niveau de l'origine, on regarde le point qu'il y a pour abscisse 0 et il y a pour ordonnée moins 1. L'ordonnée à l'origine de notre fonction est donc moins 1. On a donc petit b qui est égal à moins 1. Maintenant nous allons déterminer petit a qui est le coefficient directeur de la droite. Donc nous savons que petit a est égal à la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc pour le déterminer, nous allons choisir deux points dont les coordonnées sont faciles à lire et si possible entières. Donc ici nous avons un premier point qui a pour coordonnée moins 3, 1 et un deuxième point ici qui a pour coordonnée 0, moins 1. Donc nous allons faire d'abord la différence des ordonnées de ces deux points. Donc nous partons du premier point, nous allons vers le deuxième point, nous descendons de deux unités, donc moins 2. Maintenant nous allons voir la différence des abscisses. Donc nous allons comme ceci et nous avons ici plus 3 puisque nous allons vers la droite. Donc différence des ordonnées moins 2, différence des abscisses plus 3. Donc le coefficient directeur est donc égal à moins 2 sur plus 3, c'est à dire moins 2 tiers. Nous avons donc déterminé notre fonction affine, f de x est donc égal à moins 2 tiers de x moins 1. Ou on peut encore dire aussi que cette droite a pour équation y égale moins 2 tiers de x moins 1.